Bonjour à tous. Le film s'ouvre sur l'apparition d'un homme d'affaires nommé Angin qui est considéré comme une personne polyamoureuse et dans la scène suivante, une belle fille nommée Béline apparaît avec son ami nommé Marvie qui ne pense qu'à se marier aussi vite que ses amis. Marvie voit qu'elle et Béline sont toujours tellement occupées à travailler au détriment de leur vie personnelle qu'elles n'ont pas le temps de trouver le véritable amour contrairement à Béline qui n'est pas intéressée par le mariage ou l'amour. Nous revenons à nouveau à Angin, qui était sur la route avec son ami Cheyhan, qui lui pose des questions sur un malentendu entre lui et sa bien-aimée Eda car elle l'appelle beaucoup et n'arrive pas à joindre Angin et interroge ses amis à son sujet. Angin répond à Cheyhan en disant que sa relation avec Eda est sur le point de se terminer parce qu'elle a commencé à poser des questions sur le sort de sa relation avec elle et qu'il n'aime pas de telles questions. La réponse d'Angin indique qu'il est contre la décision de se marier parce qu'il veut vivre célibataire pour être libre dans sa vie. Nous passons à Béline et Marvie, qui étaient tristes parce que le sentiment d'amour lui manque, d'autant plus qu'elle travaille avec Béline dans une entreprise d'organisation de mariage et rencontre beaucoup de couples heureux qui planifient leur vie ensemble. Béline n'était pas impressionnée par la réflexion constante de Marvie sur le mariage. Pendant ce temps, Angin arrive dans un quartier résidentiel et avertit les habitants des immeubles de rester chez eux et leur demande de partir car il a une décision de démolition et il doit la mettre en œuvre. Nous revenons à Béline et Marvie, qui arrivent au travail en retard et la chef d'entreprise est en colère et avertit Béline de ne pas commettre d'autres erreurs car elle a reçu des plaintes des mariés pour avoir interféré avec les choix des détails de leur mariage, puis lui ordonne de répondre à leur demande où elle sera licenciée du travail. Après cela, Marvie essaie de calmer Béline et lui propose de sortir ensemble pour assister à l'ouverture du nouveau restaurant après avoir terminé le travail pour avoir la chance de rencontrer deux hommes qui leur conviennent. Et la nuit, Béline et Marvie se rendent accidentellement au même restaurant où Angin reste éveillé avec son ami Cheehan. Cheehan demande à Angin de pratiquer son passe-temps favori en cuisine et lui demande de préparer lui-même le dîner. « Angin entre dans la cuisine du restaurant et nous découvrons à travers ses talents de cuisinier que le rêve de sa vie est de posséder un restaurant où il cuisine lui-même les recettes les plus délicieuses pour les clients ». Marvie est tellement obsédée par le mariage qu'elle dit à Béline comment elle pense qu'ils rencontreront leur partenaire de vie dans deux minutes, mais est choquée quand elle voit que les deux hommes avec lesquels ils essaient de se rapprocher ne sont que deux personnes âgées. Béline insulte les deux hommes puis essaie de quitter les lieux avec Marvie, mais ils sont incapables de se débarrasser les deux hommes, ils sont donc obligés d'entrer dans la cuisine pour sortir de la porte de secours et trouver Angin et son ami Cheehan sur leur chemin, et il semble que les quatre soient attirés un par l'autre à première vue. Le lendemain matin, Angin et Béline se réveillent et se retrouvent dans la même pièce, puis ils sont choqués et ne se souviennent plus comment ils sont arrivés dans la même pièce ensemble et le plus grand malheur est qu'ils découvrent qu'ils mettent des alliances. Les deux commencent à s'accuser mutuellement et ils ne savent pas non plus à qui appartient la maison et soudain, les deux entendent la sonnette sonner et Angin ouvre la porte et trouve le gardien de l'immeuble face de lui qui lui donne les ordres qu'il a commandé à l'épicier. Angin demande au gardien s'il connaît son identité et lui pose également des questions sur la personne qui possède la maison et il semble que le gardien soit surpris par les questions d'Angin, qui entend Béline crier et découvre qu'elle a trouvé une photo d'eux à leur mariage. Béline et Angin sont encore plus confus quand les deux découvrent qu'il y a une collection de photos d'eux sur leur téléphone, et il est clair qu'ils étaient amants, et la chose étrange est que les photos ont été prises il y a deux ans. Et après cela, Béline appelle sa mère et lui demande si elle était vraiment mariée et quand elle s'est mariée. La mère de Béline se moque des questions de sa fille et lui assure qu'elle est mariée à Angin depuis deux ans et souhaite voir ses petits-enfants avant sa mort. Béline et Angin sont complètement désemparés et ne savent pas ce qui s'est passé entre eux il y a deux ans et puis ils décident de fouiller toutes les choses qui sont dans la maison et toutes les choses leur semblent étranges. Angin voit des traces de chirurgie dans son corps et ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé et demande ensuite à Béline si elle se souvient de la dernière chose qui lui est arrivée dans sa vie. Béline répond en disant qu'elle était avec son amie Marvy dans la cuisine du restaurant parce qu'ils essayaient de s'échapper et ont trouvé Angin et son amie sur leur chemin. Angin lui assure qu'il se souvient de la même situation. Puis les deux commencent à essayer de se souvenir de leur rencontre il y a deux ans et se demandent pourquoi ils ont décidé de se marier. Béline demande à Angin d'oublier l'histoire de leur mariage et l'avertit de ne pas essayer de se rapprocher d'elle. Les deux se battent entre eux et chacun d'eux se ridiculise alors qu'Angin demande à Béline de ne pas rêver d'épouser quelqu'un comme lui et Béline répond en disant qu'elle est différente des filles qu'il connaît car elle est considérée comme un rêve pour tout jeune homme qui la voit et lui dit qu'il ne répond pas aux spécifications du garçon de ses rêves. Béline reçoit un appel de son amie Marvy et Béline la supplie de l'aider à s'excuser auprès du gérante de la société d'organisation de mariage pour son retard au travail. Puis elle part rapidement et Angin essaie de la rattraper et en chemin, Béline trouve le portier qui lui dit qu'il a lavé sa voiture. Béline a été stupéfait et Angin demande également au gardien où se trouve sa voiture. Mais le gardien répond en disant qu'il utilise un vélo dans toutes ses tournées et bien sûr. La réponse du gardien était étrange pour Angin car il aimait beaucoup sa voiture et n'avait jamais utilisé de vélo de sa vie. Nous revenons à Béline qui se rend à son travail et a peur de la réaction du patron à cause de son retard et après son arrivée. Béline demande à Marvy si elle a couvert son absence et son retard. Mais Marvy est surprise par la façon dont Béline lui parle et elle lui répond de manière officielle et non en tant qu'amie. La gérante de l'entreprise entrée Béline essaie de s'excuser d'être en retard. Mais elle est surprise de constater que la gérante la traite gentiment et lui dit qu'elle a fait son café rapidement. Marvy parle à Béline en privé et lui dit qu'elle est actuellement la gérante de l'entreprise. Béline est choquée par ce qui se passe avec elle et demande à Marvy comment est devenue la gérante de l'entreprise du jour au lendemain et nous découvrons à travers la réponse de Marvy qu'Angin est celui qui a acheté l'entreprise en cadeau à Béline. L'ancien gérant entre et offre du café à Béline qui semble aimer sa situation actuelle puis commence à se venger du gérante. Nous nous tournons vers Angin qui est allé à son travail et ses assistants semblent surpris de lui dès qu'ils le voient. Angin commence à pratiquer son travail et demande à son assistante les dates des réunions. Mais l'assistante lui dit qu'il n'est plus propriétaire de l'entreprise car il a vendu à son ami Cheyenne. Angin était sur le point de perdre la raison, puis il entre dans le bureau de Cheyenne et commence à l'accuser d'avoir volé l'entreprise. Mais Cheyenne répond en disant qu'il lui a vendu l'entreprise de son plein gré et soudain, Angin remarque sa bien-aimée Eda avec Cheyenne et se rend compte qu'elle est devenue sa femme. Cheyenne dit qu'Angin a décidé d'abandonner l'idée de démolir des maisons et de déplacer leurs habitants et la raison en est qu'il a trouvé le véritable amour, ce qui a changé sa vie lorsqu'il a rencontré Béline et maintenant il possède un restaurant. Comme il en rêvait depuis longtemps et il semble que Cheyenne et Eda croient qu'Angin souffre de troubles mentaux à cause de l'incident qu'il a subi, et Angin ne sait rien de cet incident. Angin se rend au restaurant dont Cheyenne a parlé et rencontre le cuisinier nommé Imra et s'assure qu'il lui parle qu'il est vraiment le propriétaire du restaurant. Imra est surprise par l'état d'Angin et lui dit que le médecin l'a averti des conséquences de l'incident qu'il a subi. Après cela, le chef du restaurant propose à Angin le repas recommandé d'Italie pour sa femme Béline et comme d'habitude, Angin quitte les lieux sans rien comprendre puis appelle Béline et lui demande de le rencontrer au besoin et après leur rencontre, Angin dit à Béline qu'il a découvert que sa vie avait changé et qu'il avait tout perdu après son entrée dans sa vie. Béline est complètement différente d'Angin, car elle est heureuse et se considère comme une gagnante de sa présence dans sa vie, d'autant plus qu'il lui a acheté l'entreprise où elle n'était qu'une simple employée. Angin a été choqué cette fois quand il a découvert qu'il gaspillait l'argent de l'entreprise de construction pour acheter une entreprise d'organisation de mariage. Angin dit à Béline qu'il doit retourner à son ancienne vie et qu'il veut se réveiller de ce cauchemar et lui demande de l'aider à chercher quelqu'un qui puisse les aider et après cela, les deux visitent un conseiller relationnel. Les deux racontent au conseiller tout ce qui s'est passé avec eux et disent qu'ils vivent dans un rêve difficile. Le conseiller répond à Angin et Béline en disant qu'il est scientifiquement difficile pour deux personnes de rêver le même rêve, mais les deux assurent au conseiller qu'ils ne se connaissent pas et ne se souviennent pas d'heure et du lieu de leur mariage. Le conseiller dit à Angin et Béline que la solution est d'essayer de mieux se connaître pour comprendre pourquoi ils s'aimaient et ont décidé de se marier. Mais Béline lui dit qu'ils ne se souviennent d'aucun souvenir qui s'est passé entre eux, le conseiller leur demande de poser quelques questions aux proches pour connaître les souvenirs de leur rencontre et accepter leur vie. Les deux quittent le bureau du conseiller en relation conjugale et Béline n'a pas été impressionnée par ses conseils car ce n'est qu'un conseil pour réparer une relation glacial entre n'importe quel couple. Béline dit que la seule solution qu'elle avait était de lire son journal personnel car elle avait l'habitude d'écrire les événements qui se produisent avec elle tous les jours. Après cela, Angin et Béline essaient de lire le journal puis commencent à reconstituer tout ce qui y était écrit et selon la note, la première rencontre amoureuse entre Angin et Béline était au cinéma. Mais ils ne se souviennent pas de la rencontre. La deuxième rencontre entre Angin et Béline était à la plage et les deux dansent l'un avec l'autre pour tenter de reconstituer tout ce qui est écrit dans le cahier. Mais ils ne se souviennent de rien pour la deuxième fois et Béline commence à se sentir comme un échec et considère tout ce qu'ils font comme une perte de temps. Mais Angin était confiant de se souvenir de tous les événements spéciaux qui se sont produits entre eux. Les deux trouvent dans la note que la première fois qu'ils se sont rapprochés l'un de l'autre, c'était l'époque où Angin emmenait Béline dans le quartier où elle habite. Puis ils décident de visiter le quartier. Mais Béline est choquée lorsqu'elle remarque que le quartier a complètement changé et des logements modernes ont été construits au lieu de petites et vieilles maisons. Béline est triste de la perte de ses souvenirs avec ses amis dans le quartier où elle a grandi et dit que ce qui s'est passé dans le quartier est de la destruction et non du développement car les souvenirs et les rêves de beaucoup de gens ont été démolis. Angin admet que certains des bâtiments qui ont été construits appartiennent à son entreprise et c'est son travail. Béline se fâche contre Angin pour avoir ruiné ses souvenirs d'enfance et lui dit qu'il leur est impossible de s'entendre ensemble et lui demande le divorce rapidement. Mais Angin l'attrape et lui dit qu'elle n'a nulle part où aller sauf la maison où ils se sont réveillés ensemble le matin et ils devraient y retourner ensemble. Les deux rentrent chez eux et Béline est surprise que ses parents et amis soient réunis et il semble qu'il lui ait préparé une surprise à l'occasion de son anniversaire de mariage avec Angin qui découvre que c'est lui qui a planifié la fête il y a une semaine et le cuisinier Imra offre à Béline le repas recommandé par Angin d'Italie car c'était le premier repas qu'ils mangeaient ensemble. Béline interroge Angin sur sa famille et ce dernier répond en disant que sa mère est décédée et qu'il n'est pas d'accord avec son père et après cela. Les deux restent éveillés toute la nuit avec la famille et les amis de Béline et tentent de retrouver les souvenirs de leur mariage en écoutant tous les détails du dialogue qui a lieu entre la famille et les amis mais enfin. Un nouvel invité surprend tout le monde et Angin note que l'invité est son père et comprend à travers sa conversation avec lui que leur relation est revenue à la normale. Angin était heureux d'avoir son père à ses côtés et après la fin de la fête. Le père d'Angin lui parle de Béline et lui conseille de la garder car il a changé pour le mieux à cause d'elle en plus elle était la raison de lui sauver sa vie après l'incident qu'il a subi. Angin ment à son père en disant qu'il oublie vite ses derniers temps et lui demande comment Béline lui a sauvé la vie. Son père lui répond en disant qu'il a eu un accident et est tombé dans le coma pendant plusieurs semaines et Béline était à ses côtés tout ce temps. Mais le désespoir a frappé les médecins à cause de son état incurable. Béline est la seule à être restée à côté d'Angin dans l'espoir qu'il se révérait du coma et ne l'a pas quitté un instant et donc elle considère la raison de le sauver. Le père d'Angin lui conseille de consulter le médecin pour vérifier lui-même car il est difficile d'oublier ses moments avec Béline. Angin entre dans la cuisine et remercie Béline pour son aide et lui raconte tout ce qui s'est passé. En particulier quelle était la raison de la réconciliation entre lui et son père ? Béline lui demande pourquoi il était loin de son père et Angin répond en disant que sa mère était malade d'un cancer et depuis ce temps. Angin était déterminé à réussir dans sa vie afin que sa mère se réjouisse de son succès. Angin était incapable de regarder sa mère mourir lentement tous les jours à cause de la maladie et a ensuite décidé de s'éloigner temporairement de sa famille. Mais il a appris la nouvelle de la mort de sa mère en voyage et n'a pas pu assister à ses funérailles et son père a rompu sa relation avec lui et ne lui a pas pardonné ses actions envers sa mère. Béline est surprise lorsque son beau-père lui présente le collier de la mère d'Angin comme cadeau de mariage et la remercie d'avoir changé la vie de son fils et d'avoir fait de lui une personne soucieuse des gens qui l'entourent et responsable de ses actes. Dans la chambre, Béline ne voulait pas dormir à côté d'Angin mais elle n'avait d'autre choix que de dormir avec lui dans le même lit car le père d'Angin dormira avec eux à la maison et Béline avertit Angin de ne pas l'approcher. Et le lendemain matin, Angin se réveille de son sommeil et est surpris de constater que ses cheveux sont devenus blancs même si c'était normal hier. Les deux sont choqués quand ils découvrent que Béline est enceinte ces derniers mois et Béline tombe en panne parce qu'elle ne comprend pas comment elle est tombée enceinte si rapidement même si un seul jour s'est écoulé. Puis ils se rendent compte que la même histoire se répète avec eux et c'est sûr que le temps passe vite et que la grossesse s'est terminée après deux ans. Les deux essaient de vérifier les photos et sont surpris d'être si heureux de la grossesse qu'ils ont équipé la chambre de leur futur enfant. Béline accuse Angin qu'il est la raison de ce qui s'est passé avec elle, bien qu'elle l'ait avertie de ne pas l'approcher. Mais Angin dit qu'il l'ait approché et ne se souvient pas comment elle est soudainement tombée enceinte et après cela, les deux visitent à nouveau le conseiller en relation conjugale pour trouver une solution. Le conseiller répète les mêmes vieux mots et leur dit que la première fois qu'ils souffraient de peur conjugale et maintenant ils ont peur de devenir mère et père et dit aussi que ces choses prendront fin une fois que la peur sera éliminée dans leur relation et ils ont juste besoin d'avoir un événement fort à travers lequel ils retournent à leur vie normale et cet événement est le jour de la naissance. Les deux quittent les lieux et réfléchissent aux paroles du conseiller et Béline elle allait avoir un accident de voiture, mais Angin la sauve comme elle l'a fait avec lui la dernière fois. Les deux essaient de relire le journal puis décident de recommencer leur vie à partir du moment de leur fiançaille. Les deux essaient de convaincre les membres de la famille de participer à l'événement parce qu'ils ont peur du moment de la naissance et pendant qu'ils partent. Béline ressent la douleur de l'accouchement et est rapidement emmenée à l'hôpital et après la naissance. Béline et Angin se retrouvent dans la même vie et il n'y a pas de changement. Béline était déterminée à nommer sa fille Zina, mais Angin a refusé ce nom et il semble que les deux soient fatigués de l'atmosphère de la journée. Puis elles décident de dormir et le lendemain matin, Béline et Angin se réveillent un nouveau jour et se rendent compte que ce qui se passe avec eux se répète à nouveau. Les deux courent rapidement vers la chambre de leur fille pour la surveiller, mais ils découvrent que la fille n'est plus une enfant parce qu'elle a vieilli et que les deux étaient heureux avec leur belle fille. Puis ils trouvent son nom écrit sur le mur de la pièce. Le bébé s'appelle Zina et ce moment a été la plus belle chose qui soit arrivée à Angin et Béline depuis leur rencontre. Zina demande à son père Angin de lui acheter une poupée lapin et bien sûr, Angin répond à la demande de sa fille et il est heureux. Angin rentre à la maison et décide de profiter de son temps avec Béline et sa fille, de fonder une vraie famille et d'essayer de trouver une solution rapide à leur vie car ils peuvent se réveiller tous les jours avec un nouveau look, de nouveaux événements et plusieurs années passent jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux puis sortent ensemble et sont heureux. De retour à la maison, les deux restent ensemble et semblent accepter leur mariage et sont heureux d'avoir leur fille avec eux. Angin dit à Béline qu'il n'est plus intéressé à connaître la vérité sur ce qui se passe même si tout n'est qu'un rêve et a décidé de ne pas rester loin d'elle parce qu'il se sent heureux avec elle. Béline répond à Angin en disant qu'elle vit les plus beaux jours de sa vie avec lui et qu'ils ont une grande curiosité de découvrir la nouvelle année et le nouvel événement après s'être réveillé du sommeil et le lendemain matin. Les événements se retournent quand Angin se réveille et est choqué de ne pas trouver Béline à côté de lui. Béline se réveille également et se retrouve à la maison avec son amie Marvie et les deux réalisent que ce qui s'est passé n'était qu'un rêve. Béline dit à Marvie qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme dans son rêve et lui également raconter tous les événements qui se sont produits avec elle dans le rêve et Angin est également distrait et submergé de souvenirs. Les deux commencent à chercher des informations l'un sur l'autre sur internet et Marvie suggère à Béline de parler à la personne qu'elle a vue dans le rêve et de lui avouer son amour pour lui. Mais Béline dit qu'il est impossible de croire qu'elle a rêvé chaque détail de sa vie avec lui. Béline dit qu'Angin est une personne riche et il peut penser qu'elle est avide de son argent uniquement. Mais Marvie essaie de la convaincre de lui parler car c'est le destin qui est intervenu dans leur histoire et il est possible que sa vie change et Béline est convaincue par les paroles de leur ami. Angin visite tous les endroits où il allait avec Béline et se souvient des moments qu'il a vécu avec elle dans le rêve. Puis retourne en sa compagnie et décide d'abandonner l'idée de démolir de vieux bâtiments pour éviter le détruire la mémoire des gens et demande à son assistante de planifier une réunion avec son ami Chéant. Angin rencontre Chéant et lui raconte tout ce qui lui est arrivé dans le rêve et décide de lui vendre l'entreprise parce que sa vie devrait devenir comme la vie qu'il a vue dans le rêve et après cela. Angin rend visite à son père et se réconcilie avec lui et lui dit qu'il a rencontré une fille et veut l'épouser. Le père d'Angin lui présente le collier de sa mère et lui demande de trouver cette fille dont il parle et de lui présenter le collier en cadeau et après cela. Angin et Béline visitent la maison où ils vivaient ensemble dans le rêve pour s'assurer qu'il est là. Angin commence à changer sa vie et la première chose qu'il fait est de se débarrasser de sa voiture et de n'utiliser qu'un vélo et pendant ce temps, Angin reçoit un appel d'Eda qui essaie de lui rappeler la date de leur rencontre avec un conseiller relationnel. Angin choque Eda avec la décision de rompre avec elle et lui dit qu'il aime une autre fille qu'il a vu dans son rêve et qu'il devrait la chercher parce qu'il ne se sentait heureux qu'avec elle. Eda essaie de partir triste et ne croit pas qu'Angin l'a abandonné à cause d'un rêve et en même temps, Béline rend également visite à un conseiller en relation conjugale. Béline est surprise de voir Eda avec Angin, qui essayait de s'excuser auprès d'elle et il semble que Béline se sente triste parce qu'elle pense qu'Angin est dans une relation amoureuse avec Eda et se rend compte que ce qui s'est passé avec elle n'était qu'un rêve et est terminé. Angin voit Béline, l'appelle et lui demande de lui parler, puis essaie de traverser la route, mais il entre en collision avec une voiture devant Béline, qui court vers lui comme une folle et est déterminée à être avec lui dans l'ambulance et a promis de ne pas l'abandonner. Angin dit à Béline qu'il lui fait confiance, puis lui propose le collier de sa mère et lui dit qu'il ne souhaite pas que les événements qu'il a vus dans le rêve changent et Béline se rend compte qu'il a eu le même rêve qu'elle ait promet de réaliser tout ce qui s'est passé avec eux dans le rêve. Plusieurs mois plus tard, nous voyons le mariage d'Angin et Béline et nous comprenons tout que Béline a pu sauver la vie d'Angin et est restée à ses côtés tout au long de sa maladie et ne l'a pas abandonné et les deux étaient heureux ensemble et après plusieurs années, le rêve est devenu réalité car Béline a donné naissance au même enfant qu'elle a vu dans le rêve.